Eh bien c'est justement ce que je suis en train de faire, chère Céline, car vous le savez, l'IOD c'est excellent pour la croissance des enfants, mais aussi des grands enfants comme moi. Et là, regardez, je joins l'utile à l'agréable, je suis en train de jouer au cerf-volant. C'est un autre grand classique des vacances à la mer, mais saviez-vous qu'il y a nettement plus dans le vent ? C'est le kitesurf. On garde le cerf-volant, on y ajoute une planche de surf, bref, on profite de la force du vent, mais on ne doit pas attendre la vague. Et ça, c'est top tendance. Caresser les vagues en étant portées par le vent, bienvenue dans l'univers du kitesurf. Cette sensation de vitesse et ses sauts impressionnants séduisent déjà des centaines de milliers de pratiquants dans le monde. Mais pourquoi cette activité est-elle à ce point dans le vent ? Pourquoi ça, la côte sur la côte belge, facile d'accès, grande plage, du vent bien orienté, c'est un peu avoir la montagne et vouloir faire du ski en Belgique, c'est un peu ça. Un véritable sport de glisse qui consiste à être tracté sur l'eau par une aile d'e-kite en anglais, les pieds fixés sur une planche. Mais avant d'arriver à un tel résultat, il faudra obligatoirement passer par la case débutant. Et qui dit débutant, dit initiation. C'est indispensable de prendre des cours de kitesurf. On a vu qu'il y a déjà eu des accidents. Comme dans tous les sports, il faut savoir déclencher le système de sécurité. Des cours qui seront bien utiles pour apprivoiser votre matériel. Car pour naviguer, vous aurez besoin d'une aile, d'une barre pour la diriger, d'un harnais, mais aussi d'une combinaison pour vous tenir au chaud. Et avant de penser à sortir votre planche, il faudra d'abord apprendre à maîtriser votre aile ou votre kite. Ici, cette barre va te permettre de diriger ton kite. Attention, c'est un guidon de vélo qui nous permet de faire tourner le kite, mais pas un volant de voiture. Et pour lever votre aile sur le sable, il faut être dos au vent et se trouver dans une zone dépourvue d'obstacles. Quand on a appris à maîtriser le kite, donc c'est l'étape la plus importante, à contrôler son kite dans toute situation. À ce moment-là, c'est simple, on peut continuer dans l'apprentissage et aller plus loin et aller jouer avec ce kite dans l'eau. Donc c'est quoi ? Apprendre à remonter le kite de l'eau, apprendre à jouer avec la puissance dans l'eau, se diriger dans l'eau grâce à son kite, et puis travailler avec la planche pour arriver au water start et naviguer, prendre ses sensations de vitesse et de plaisir sur lui. Et la vitesse, Alexandre Kézerg la connaît bien. Cet ancien triple champion du monde de kitesurf a atteint les 100 km heure sur l'eau. Mais pour devenir l'un des hommes les plus rapides du monde, il ne faut pas trembler et maîtriser ses émotions. La peur, c'est effectivement un paramètre qu'on doit absolument gérer, puisqu'on est dans des conditions assez difficiles. Et puis tout ça, on arrive à le gérer grâce à l'instinct, à des automatismes qu'on a acquis tout au long de l'année et pouvoir vraiment se concentrer sur sa navigation. Et contrairement aux apparences, c'est bien d'instinct dont on a besoin au kitesurf bien plus que de gros bras. Cette discipline demande en effet beaucoup plus de technique que de force. Elle est donc aussi bien accessible aux femmes qu'aux plus jeunes, mais après avoir acquis quelques réflexes. Si le kite nous tire, on a tendance à tirer dans les bras et ça nous tire encore plus. Donc on doit faire tout à fait le contraire. Si on a un problème, c'est plutôt de lâcher la barre. On lâche la barre et là le kite tombe simplement sur le sable sans que je sois tiré. Si après ça, on a encore une traction qui nous met en danger, il suffira simplement d'ouvrir sa sécurité et bien sûr la lâcher. Et là, on est attaché par le lit. Pour peu qu'il y ait du vent, le kitesurf peut être pratiqué en toute saison sur la côte belge. Mais avant toute sortie en mer, que l'on soit professionnel ou pas, il faut bien se renseigner sur la météo. Car si la mer est déchaînée ou que le vent vient de la terre, mieux vaut s'abstenir. Si on a un vent de terre, ça va être compliqué de revenir quand on est débutant. On a un vent très irrégulier sur le bord, donc là, ça risque d'être très dangereux. Parce qu'on va partir, on va pas savoir revenir en direction de l'Angleterre. Pour s'adonner aux joies du kitesurf en toute sécurité, privilégiez donc vos sorties par un vent de mer. Car il vous ramènera toujours vers la plage. Un peu de pratique et vous rejoindrez peut-être les 3000 kitesurfers belges pour bientôt voler au-dessus des vagues. Bah dites-moi, ça décoiffe, hein. Reste plus qu'à m'entraîner. Allez, merci les filles. Merci à Fanny, à Sam, à Céline et à Stéphanie. Bref, la super équipe de TousExplique. Promis, je vous envoie une carte postale et à bientôt sur RTL TV. Bonnes vacances.